allez salut les amis voilà on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo alors là on est mercredi soir et comme je vous avais dit je vous avais donné quatre modèles de maquettes au choix c'était à vous de choisir la maquette qui va arriver précédemment sur la chaîne bon enfin quand aujourd'hui je vais vous donner un résultat et je vais bon je pense que toute façon c'est pas caché vu que c'est dans les commentaires j'ai rien peut-être déjà qu'ils ont calculé mais enfin je vais faire tout de suite l'unboxing vous donnez résultat je vais faire aussi du boxing et l'ouverture de boîte directement comme ça au moins on est comme là on est mercredi soir je mets la vidéo ce soir vous aurez la vidéo demain jeudi comme ça ça me permet de nettoyer mes pièces et puis je pense que début de semaine j'attaquerai le montage alors avant tout je vais vous faire bon je voudrais quand même aussi remercier toutes les personnes qui ont joué jeu voilà c'est très bien alors j'ai eu 42 commentaires c'est super sympa parce que d'habitude je tourne jamais à ça franchement je vous remercie parce que voilà et puis vous avez joué jeu c'est sympa bon après voilà la finale je vais vous donner celle qui va commencer à partir de la semaine prochaine ou bien peut-être même cette semaine je vais voir un peu si samedi j'ai le temps de faire une petite vidéo pour la commencer et par contre pour les autres qu'ils ont choisi les autres bon de toute façon je vais pas vous faire patienter je vais d'abord vous faire montrer bien sûr sans surprise à vue voilà le modèle qui a été choisi à part vous les abonnés voilà c'est la ghostbusters j'espère que les autres abonnés ne seront pas déçus ceux qui m'ont mis des votes pour stacky k2000 et christine façon faut pas s'inquiéter ça viendra après ça arrivera après sur la chaîne je voulais simplement voilà jouer le jeu avec vous je vous fais choisir c'est sympa aussi quand on regarde bien au moins on met plusieurs modèles vous choisissez toute façon moi je les tous les modèles que j'ai dans mon stock c'est des modèles qui me plaisent sinon je les aurais pas je les aurais pas pris et ils viendront ensuite il ya aucun souci je remettrai à la rigueur après après celle ci on verra bien sauf que je remettrai peut-être les trois voilà star kick à 2000 christine et puis hop ça sera choisi et après ça sera il restera plus que deux puis enfin quand on arrivera au bout enfin ça c'est pas un problème j'espère que c'est aussi un bon modèle à faire alors enfin quand je vais vous dire alors j'ai eu 42 commentaires comme je vous dis ça c'est très bien c'est super sympa franchement c'est bien moi voilà tout le monde a joué le jeu bon il y avait trois votes sur les 42 parce qu'au total j'ai attendez 26 30 32 j'ai 39 qui m'ont laissé à qu'ils ont choisi bon après les trois autres personnes c'est pas grave ils m'ont laissé un commentaire c'est super gentil quand même ils m'ont pas laissé ils n'avaient pas choisi voilà alors il ya eu au total pour star qui il a grand fanto rino il a eu j'ai eu quatre votes voilà pour qu'à 2000 j'ai eu deux votes pour christine j'ai eu sept votes et pour la ghostbusters la ecto 1 j'ai eu 26 votes au total alors bon voilà il n'y a pas il n'y a pas de surprise et là c'est vraiment je me doutais un peu je me doutais un peu mais bon c'est pas grave je dis voilà puis après je prendrai quand celle là sera terminée on verra par la suite je prendrai les trois modèles toute façon ils vont tous se venir sur la chaîne je vous dis c'est ce sens je les ai il faut que je les fasse alors ben voilà le modèle qu'on va attaquer à partir de peut-être l'a dit moi je verrai bien là je vais faire le boxing tout de suite de ce modèle et puis j'aimerais commencer à faire les vidéos avec la notice je sais plus je sais qu'il y a un abonné qui m'a dit c'est de la mt c'est bon c'est vrai que c'est la plus la notice de chez mt bon après je regarderai on va regarder ça ensemble parce que j'ai pas ouvert non plus il ya tant je l'ai déjà depuis facilement deux trois ans alors pas déjà avant avant que je l'ouvre comme ça on va déjà faire le tour de boîte comme vous pouvez voir un volant la face avant c'est vraiment un beau modèle ensuite on va faire le tour de boîte bon là il ya rien d'extra non plus là pareil sur le côté ici voilà bon niveau là il ya rien d'extra ici il faut montrer un peu hop ça à l'arrière voilà rien de spécial alors je vais ouvrir la boîte sur le côté voilà voilà alors ici la notice alors vous pouvez voir elle est pas ouverte alors ici on va dire les parties vitrées la baignoire les pneus et il ya aussi les décalcomanie il ya plus rien dans la boîte alors ce que je vais faire je vais laisser la boîte là comme ça je remettrai directement dedans hop ça ici la notice je vais la mettre là l'aide d'accalcomanie je viendrai faire ça montrer en dernier et puis bah on va attaquer tout de suite alors bah là par contre ici est ce que j'avais déjà gardé sur celle ci alors allez on va commencer tout de suite par la carrosserie alors voilà la carrosserie elle est énorme quand même alors voilà ici la carrosserie enfin quand je regarde l'état de la carrosserie franchement c'est quand même que c'est quand même propre en ligne de de moulage il n'y a pas des masses et masses à pas un peu ici quoi quand on regarde ici en bord qui de sur 2015 ça c'est un modèle de 2015 peut-être qu'il a été voilà le modèle les amis voilà la carrosserie voilà bah franchement la carrosserie elle est propre elle est très propre alors voilà la carrosserie ensuite avec le châssis pareil le châssis et bien c'est bien fait les petits rivets ouais ouais non bon là il y a un peu de découpe ici c'est normal non sinon bon bon là la carrosserie est pas mal aussi bon là pour la carrosserie je pense que ça va passer au laveur je pense que c'est net comme ça voilà elle est longue vous voyez même moi ici là ici j'ai ouais bah elle fait je sais pas si les dimensions je pense qu'elle doit faire au moins un bon 20 centimètres voilà alors voilà pour la carrosserie ça va passer au lavage ici on va faire la baignoire ça c'est la baignoire avec le siège avant là oh ouais structure de tapis et tout c'est pas mal quand même j'espère que vous voyez où est-ce que je coupe là vous allez voir peut-être un peu mieux ouais ça va être doué un peu mieux ouais voilà bon les tapis bon moi je vais mettre du je vais voir à l'intérieur mais je crois que je vais mettre du flocage j'espère que l'intérieur n'est pas en blanc non bon je pense pas je vais voir aussi parce que pour trouver des photos franchement c'est pas évident non plus voilà voilà on a la baignoire on a un siège là un USB ordinateur avec un clavier voilà il va falloir que je vois pour trouver des photos des photos d'intérieur et tout parce que ça va être compliqué les gravures sont bien faites je vais mettre tout le monde j'espère que vous voyez c'est pas évident comme ça en blanc voilà pour la baignoire voilà 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 après on va faire plus de ces pièces là voilà ici voilà hop allez hop voilà alors bah ici c'est tout et tous les accessoires toutes les durites ici ouais qui vont sur les côtés il y a la parabole enfin ça c'est tous les accessoires qui sont juste au dessus là ouais c'est pas mal on a les commodos franchement il n'y a pas beaucoup de de flash là c'est propre ça c'est propre apparemment ça doit être un kit quand même un peu plus récent je vois que c'est marqué 2015 sur la caisse parce que là ouais franchement c'est propre hop et c'est pas mal je vais enlever ça ici ça c'est peut-être hop voilà ensuite ici ça doit être une partie marche au pied votre caisse je sais pas ce que c'est on verra bien par la suite pareil ça c'est propre voilà là ici tableau de bord voilà tableau de bord ici après je saurais pas vous dire ça doit être une partie des jantes oui le volant le volant avec les petites structures mais ouais le plus il va falloir que je trouve des des photos pour que je trouve des photos d'intérieur je vais regarder après bah ici la chromée donc ça par contre je la remettrai dedans voilà bah les chromes ils sont beaux je sais même pas ça j'ai même pas besoin de les je sais pas toujours le même problème avec les chromes ils sont super beaux mais est-ce que vraiment est-ce que vraiment est-ce que vraiment 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 ce qui est dommage c'est les feux avant quand on regarde bien les feux avant qui sont voilà il n'y a pas l'air d'avoir des glaces sur les feux avant les feux ça a l'air d'être c'est comme ça c'est voilà ça fait un peu bizarre je sais pas laissez-moi un peu dans vos commentaires qu'est-ce que vous ferez pour les chromes parce que c'est toujours le même problème regardez les chromes ils sont super beaux ils sont bien brillants et tout mais c'est comme ici c'est pas possible bah non bah de toute façon il n'y a même pas c'est gagné quand on regarde je sais pas si vous allez le voir ici juste là le dessus là juste là là on voit pas bien regardez on le voit là dans le reflet c'est pas grave regardez là ici là juste là ici au long c'est pas beau voilà je pense que ça je vais devoir les décaper et puis je vais je vais rechromer et tout ça quoi ça je regarderai parce que bon comme ça c'est les gyrophares ici alors ça bon après le le vert transparent je pense qu'il va venir au dessus ça j'y toucherai peut-être pas mais je pense que les deux pare-chocs les enjouliers verts après je regarderai qu'est-ce que c'est que les autres pièces je pense que je les ferai quand même ouais je les ferai quand même mais il faut que je trouve des photos parce que moi les feux comme ça tout chromé je sais pas si dans la réalité il faut que je regarde si vraiment c'est ainsi quoi enfin on verra bien je vais regarder ça entre deux je regarderai sur internet pour trouver des photos bon après ici bah là c'est tout ce qui est vitrages bien sûr bon ça je vais les vitrages non je vais pas les sortir j'ai peur ça soit griffé et abîmé bah non même pas parce que je vois qu'ici il y a 4 pastilles alors je pense que là ici vous voyez pas bien mais je pense qu'ici il y a 4 pastilles vous voyez là alors je pense que ça ça vient se mettre sur les fers bon après là il y a les grands trucs là ça c'est pour mettre sur les gyrofers ça c'est les feux il y a des feux à l'arrière qui sont tâtés déjà en rouge ça c'est super ouais non il y a des feux qui viennent se remettre des glaces au dessus bon ça je laisse de droit vous m'excusez je vais pas l'ouvrir parce que ça va risquer d'être griffé et puis bah voilà c'est tout les pneus bon pareil les pneus j'ai pas bon je vais les couper hop du coup ici il va sortir un pneu après là c'est simplement les verres non c'est du plastique les pneus petits il y a rien de noté dessus voilà vraiment tout ça quoi ouais c'est pas c'est pas le pneu ça va être du plastique vinyle un truc comme ça ouais c'est des pneus bizères voilà alors hop hop et puis on va regarder alors à ce moment-là hop la notice voilà on va peut-être commencer par le décalque je vais essayer de découper là proprement ici j'ai pas envie de découper le scalpel alors hop alors qu'après comment je vais procéder en même temps pour la faire j'aurais bien envie de faire comme Fabio qui fait en ce moment je sais pas comment je vais faire là je voudrais quand même faire pratiquer devant vous ça serait quand même pas mal ça serait même bien je le fasse avec vous et vous voyez un peu bon il y a peut-être des choses qu'on serait obligé de faire hors caméra mais je vais voir comment je vais procéder bon tout ce qui est mis en appris je pense que je le ferai de mon côté à la rigueur on met pas mal de pièces en appris bon c'est après je pourrais commencer à faire la peinture avec vous parce qu'il y a quand même du bout l'air de rien elle a énormément de travail quoi cette voiture pourtant la notice elle est tout petite mais il y a énormément de travail ça c'est du travail pour faire quelque chose là on peut faire quelque chose de bien quoi je veux dire c'est vraiment super quoi c'est vraiment un beau modèle c'est vraiment un beau truc ouais pas mal, pas mal, pas mal, pas mal ouais comme vous pouvez voir elle est super belle voilà on va s'amuser là elle est jolie 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 bon voilà on peut la peinture des calques hop on va le remettre tout de suite dedans et puis on va prendre la notice alors là la notice préparez-vous là les amis la notice je pense que vous connaissez de toute façon la plupart des gens ils connaissent la MTA et la notice j'ai déjà commencé à regarder par contre elle parce que bon lundi déjà lundi j'ai bien vu que les scores ils étaient fort hauts pour le le Ghostbusters alors je me suis douté que ça allait être elle c'était déjà en minorité alors j'ai bien vu j'ai eu bon j'ai simplement consulté vous voyez j'ai pas ouvert les grappes j'ai qu'à simplement regarder la notice pour voir les couleurs qu'il me fallait parce que normalement c'était celle-là parce que j'en avais la doutre alors là la notice je vais la mettre dans l'autre sens là y'a rien là y'a rien voilà la notice les amis ça c'est trop marrant bon ben là c'est moi qui vais rigoler alors voilà la notice alors la partie vous voyez bien oui est-ce que je rallume là hop peut-être ouais alors voilà la partie 1 alors ici la partie 1 ben la baignoire un roule-bord un volant ça ça va être une sirène enfin il y a quelques accessoires voilà la partie 1 alors là on commence par la baignoire ensuite ensuite ça alors la partie 2 la partie 2 vous voyez bien ici voilà ici ça c'est tout ce qui est ben ça c'est tout ce qui est des accessoires je regarde en même temps la photo là ouais ben ça c'est tout ce qui est accessoires du dessus en fin de compte moi je vois là je regarde en même temps euh ouais ça ça va être tout ce qui est au dessus ouais c'est ça tout ce qui est la galerie enfin qu'on prépare la galerie avec tous les accessoires tout ce qui va venir se mettre sur le pavillon de la voiture la partie 3 ici toujours pareil donc je vois un peu est-ce que je peux hop voilà ça serait peut-être mieux ouais alors la partie 3 pareil tout ce qui vient au niveau galerie voilà j'ai refaire c'est pour ça je vous dis ça je pense que je vais le laisser chromer hein vu que c'est pour remettre là au dessus bon ça ça ne changera rien alors partie 3 après ici partie 4 allez là voilà la partie 4 on commence à attaquer la carrosserie les élargisseurs on va appeler ça moi et c'est pareil par choc arrière par choc arrière les gyrofers alors on commence à mettre tout ça dessus là aussi identique il y a des notes aussi j'ai vu spécifiques il faudrait que je lise parce que j'ai déjà lu je crois qu'il y a des trucs à enlever c'est ceux-là je crois ouais il faut enlever ça la partie 5 ici alors toujours pareil là on vient assembler la galerie venir finir mettre tous les petits accessoires la vitre on va voir là des calcomanie les côtés voilà la partie 6 voilà la partie 6 voilà on voit bien là ouais ici bah là on vient finir de mettre assembler les 3 parties on va compter voilà voilà après après la partie 7 là où vous voyez voilà voilà ici alors la partie 7 bah la partie 7 c'est tous les décalcomanie mais là eux ils travaillent à l'envers parce que quand on regarde bien il faut prendre d'abord la carrosserie tout monter et ensuite il faut mettre les décalcomanie euh non moi ça va pas être dans le même sens hein moi ça sera d'abord tous les décalcomanie c'est pour ça il faut que j'étudie bien quand même la notice parce que là elle est à l'envers là là c'est pour eux c'est vraiment à la dernière minute on met les décalcomanie comme là le rouge au joueur rouge ici enfin de contre c'est vraiment non là il y a un problème il va falloir que je mets d'abord moi je vais mettre tous mes décalcomanie avant pour dire de tout vernir voilà et puis ici bah à la fin pareil il y a des décalcomanie les plaques polices voilà voilà la petite notice vu le travail quand même à faire mais c'est petite petite notice voilà pour ça alors après les tartes pareil les tartes alors les tartes les motis voilà alors les tartes j'ai commencé à faire bon il faut alors apparemment il faut du noir c'est pour ça que j'ai mis du XF1 ça c'est bon du noir mat du XF1 le noir semi glacé bon il y a un X18 il me demande du blanc j'ai un X2 le blanc mat XF2 après il me demande F de l'argent ça l'argent 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 j'ai du Prince August là j'ai un peu ça ça va aller j'ai aussi du chrome brillant argent bon j'ai mis X11 en attendant mais moi je mettrais pas du X11 si c'est du chrome on verra bien à quel endroit que c'est parce que j'ai pas parce que ce qui est bizarre c'est qu'ils me demandent d'éteindre et quand je regarde sur la notice je les trouve pas je sais pas où ils vont l'aluminium alors c'est du AK479 j'ai mis ça c'est de l'aluminium je mettrais de l'AKA interactif de chez Extreme Metal du style c'est pareil l'AK477 je mettrais aussi de chez Extreme Metal du laiton ça sera aussi une tarte de chez Extreme Metal de l'or ça sera aussi une tarte de chez Extreme Metal je verrais bien vraiment si vraiment c'est une petite ilisse de l'or peut-être c'est une petite goutte parce que je regarde je vois pas beaucoup d'or non plus je sais pas pourquoi il parle de l'or enfin on verra bien de couleur ambre alors ça c'est pareil couleur ambre je verrais bien où est-ce que ça se trouve après de l'ambre transparent alors pareil ensuite du rouge alors bon j'ai mis X7 de chez Tamia toujours rouge transparent ben X27 de l'orange bon là j'ai du X6 il y en a assez je trouve que c'est bon et puis quand il faut voir l'orange je sais pourquoi faire parce que pareil quand je regarde sur les photos je vois rien en orange du jaune alors jaune soit du X8 de chez Tamia ou du XF3 après de la TAN alors TAN pareil TAN après il me demande du brin du bleu ciel alors pareil le bleu ciel bon j'ai là un peu j'ai du lave color on verra bien toujours pareil qu'est-ce qu'il faut mettre du bleu moyen du bleu foncé du bleu transparent le vert clair le vert foncé le gris le pauvre quand même demande du rose pareil je sais pas où ça va du semi glacé bon ça c'est le vernis et du glacé à tous les coups du vernis satiné du vernis brillant et du métallique pareil une TAN de chez Xtreme Metal voilà toutes les TAN pour ce modèle alors euh bah voilà je pour ce pour ce unboxing unboxing pour la Boss Blaster Hecto 01 hop je vais relever un peu voilà les amis alors j'espère que c'est le vieux bonjour je vous remercie encore tous quand même d'avoir joué le jeu franchement c'était super sympa quand même vous avez tous joué le jeu c'est bien et puis voilà je trouve que c'est sympa au moins vous choisissez le modèle et puis moi de toute façon c'est pareil comme je vous dis c'est des modèles que j'ai que j'ai là j'ai envie de faire et puis moi je préfère vous choisissez et puis comme ça c'est super sympa mais franchement c'était sympa c'est bien parce que je m'attendais pas à avoir 42 commentaires je vous dis la plupart du temps je tourne très peu en commentaires allez j'ai toujours à peu près les mêmes abonnés qui me laissent un commentaire bon après les autres j'en veux à personne mais c'est bien c'est super sympa bon maintenant je vous dis j'espère ceux qu'ils ont voté pour K2000 Starkey Hutch et puis Christina pour pas bouder ça viendra après sur la chaîne alors bah je vous dis alors là je prépare mes pièces je vais tout laver et tout faire sécher et dès que c'est dès que j'attaque je verrai bien je pense que je vais commencer par je pense faire avec vous je vais voir je vais voir comment je vais faire pour procéder avec pour ce montage de ce modèle voilà les amis je vous dis à très bientôt je vous dis une bonne journée parce que moi je pense qu'elle va être publiée demain matin une bonne journée ou si vous voyez demain soirée une bonne soirée ou une bonne nuit à vous voilà je vous dis à très bientôt les amis et encore un grand merci et c'était super cool salut